Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Voyons les foules. On se souvient que c'est en voyant les foules que Jésus va donner son premier enseignement, celui des béatitudes. Ici encore, c'est en voyant les foules que Jésus va donner son deuxième enseignement qu'on appelle le discours missionnaire. On le voit bien, le cœur de Jésus est habité par ce que vivent ces hommes et ces femmes qui constituent les foules. Il sait voir en elles des brebis sans berger. Il sait voir leurs attentes, leurs détresses, leurs solitudes, leurs demandes les plus profondes à une vie plus digne, à une vie plus juste, à une plus grande humanité. Ce qui fait sa joie, ce n'est pas qu'on le reconnaisse, mais plutôt et surtout, c'est l'humanité retrouvée, c'est l'humanité véritable, celle que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est l'humain qui retrouve sa dignité, l'humain qui peut vivre librement sa vie, sa vocation d'enfant de Dieu. Devant l'humanité blessée et laissée à elle-même, sans berger, comme le dit l'Évangile, Jésus est saisi de compassion. Il ne s'agit pas là d'une pitié superficielle qui se pencherait par devoir sur la misère. Il ne s'agit pas non plus du seul sentiment. Il s'agit plutôt d'un cœur touché au plus profond qui va donner un mouvement à tout son être. Le résultat de cette compassion qui touche Jésus se prolonge dans ses paroles et dans ses actes. Ce que Jésus ressent, éprouve, au plus profond de lui et par toute sa chair, c'est l'humanité blessée par la vie, l'humanité qui ne sait plus très bien où aller, une humanité qui ne reconnaît plus sa source, qui ne reconnaît plus Dieu. Le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ permet la fécondité de la vie, une vie si abondante qu'il faut sans cesse des ouvriers pour travailler à sa moisson. Non, oui, c'est parce que Dieu donne la vie que la moisson est abondante, car Dieu ne donne pas à moitié, il donne tout, mieux encore. Il nous donne son fiche Jésus. En se donnant, il rejoint tout le peuple humain. Si les foules sont dans l'admiration devant la guérison du surmuet, les détracteurs sont, eux, dans la suspicion. Et ils tombent dans le soupçon d'un pacte avec l'ennemi. C'est par le chef des démons qu'ils expulsent les démons. Leur aveuglement les empêche de recevoir la nouveauté du royaume que Jésus incarne. Ils sont incapables de percevoir, d'accueillir, de recevoir et de répandre la bonne nouvelle que Jésus dispense sans mesure partout où il va. Jésus pose des actes de création, des actes de vie. Il s'affirme de plus en plus comme la présence de Dieu au milieu de notre humanité. C'est pour cette œuvre de création et de libération que le Seigneur demande des ouvriers. Il y a place pour chacune et chacun de nous. Il suffit d'oser répondre à son appel. Viens, suis-moi. Oserons-nous accepter de devenir ouvriers du royaume ? Acceptons-nous de nous laisser habiter et transformer par l'Esprit Saint ? Son souffle peut cultiver en nous la compassion, celle dont Jésus fait preuve envers les plus pauvres, les plus démunis. Dans le Seigneur, pas de résignation. Un monde nouveau est possible. Le croyons-nous vraiment ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.